Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo et ça sera une vidéo que je n'ai jamais vue sur Youtube puisque ça sera une vidéo explication du mode de transport retrait à la boutique de la boutique de la petite épicerie je trouvais que c'était une vidéo assez sympa puisque moi même quand j'ai fait une commande et que j'ai choisi le mode de livraison retrait à la boutique je ne savais pas comment ça allait se passer si c'était ce qu'il fallait apporter et tout et tout donc je trouvais ça plus sympa de faire une vidéo pour que, voilà, pour que vous sachiez comment ça se passe alors, j'ai commencé par étape par étape donc tout d'abord j'ai commencé par vous dire pourquoi c'est mieux de commander sur internet et d'aller après la chercher à la boutique donc premièrement vous n'avez pas les frais de port voilà, donc vous n'avez pas les 5,50€ de frais de port qui sont quand même assez excessives et deux yeux, vous avez, vous n'avez, sur la boutique il y a des produits comme la Fimo Kids et la Primo qui ne sont pas en vente puisque la Fimo Kids est trop molle donc du coup tout le monde la touche et elle devient invendable donc voilà pour ça et donc ce qui est pratique c'est que vous pouvez aller commander tout votre Fimo Kids et votre Primo et après aller la chercher sur la boutique et aller chercher d'autres choses si vous le souhaitez dans la boutique donc voilà pour les points positifs négatifs il n'y en a pas voilà il n'y en a pas et j'ai commencé par les étapes première étape c'est tout d'abord d'aller sur le site et de faire votre panier donc vous avez un article qui vous plaît, vous le commandez, voilà vous faites votre commande comme si vous alliez commander sur internet une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur commander voilà donc en haut, enfin voir son panier en fait et en dessous vous avez 3 modes de livraison donc je crois qu'il y a Colissimo et il y a une autre chose et après retrait à la boutique donc vous cliquez sur retrait à la boutique du coup ça vous enlève 5,50€ dans votre commande puisque c'est les frais de port en moins et après vous faites commander voilà, vous payez par Paypal, par carte bancaire, par chèque, comme vous voulez donc voilà vous ne pouvez pas payer à la boutique voilà donc vous êtes obligé de payer vous payez en fait comme si vous commandez sur internet sauf que vous commandez sur internet mais vous allez la chercher à la boutique donc voilà pour ça et ensuite si vous commandez avant vendredi 12h vous pouvez venir chercher votre colis dès le samedi le lendemain ou sauf si vous commandez un lundi, enfin voilà et si vous commandez avant le vendredi 12h, enfin après le vendredi 12h pardon vous devez commander la semaine prochaine, vous devez aller chercher le samedi de la semaine prochaine donc faites attention pour ne pas trop attendre voilà mais bon une fois qu'on le sait, on le sait voilà pour ça et ensuite le samedi ou un autre jour lorsque vous allez chercher votre commande donc déjà il vous envoie un mail comme quoi votre commande est disponible à la boutique vous pouvez aller la chercher et il y a un mail comme quoi ils vous disent qu'il faut ce papier, le papier de votre commande mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir voilà quand vous allez à la boutique, ils vous demandent juste votre nom voilà donc vous dites votre nom de famille et ils vont la chercher voilà et vous repartez tout simplement donc voilà pour ça donc voilà et ce qui est très très bien c'est qu'en fait lorsque vous recevez votre colis enfin quand vous allez chercher votre colis c'est vraiment comme par la poste voilà vous avez le carton hyper joli de la petite épisquie donc voilà voilà et vous avez aussi un cadeau donc voilà je ne pensais pas mais vous avez un cadeau donc avec la petite carte et le petit cadeau donc voilà il est ici mais j'ai fait une vidéo achat donc je vous la mettrai en barre d'infos vous avez également votre facture le petit dépliant pour la Fimo si vous en achetez évidemment et également les horaires des ateliers donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé et plus également si vous avez d'autres questions à propos du retrait à la boutique dites le moi en commentaire je serai ravie d'y répondre et sur ce je vous retrouve très vite salut salut Sous-titrage ST' 501